Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Donc on démarre le live pour une petite heure, quelque chose comme ça, une heure, une heure et demie, ça dépendra combien de temps je mettrai pour tester les 4 decks. Donc comme promis, comme je vous avais dit, on va partir en Paladin Murloc. Les 4 versions qu'on croise le plus sur le ladder et en tournoi, je vais vous les présenter. Donc la première décliste ici que je vous affiche, on va démarrer tout de suite, pas la peine de perdre du temps. La première décliste que je vous présente, c'est bien évidemment ma version à moi. C'est une version board, je joue plusieurs versions, je ne joue pas que celle-là, mais pour l'instant celle-là me plaît. C'est une version avec plus de prise de board, c'est-à-dire qu'on ne joue pas les acolytes ou l'amasseur de butin. Et on joue par contre double hule d'amant, on ne joue qu'un seul robot de soin, mais double crash-vast, au lieu de un crash-vast double robot de soin. Ça soigne de 8, mais le crash-vast donne de 7, donc ça revient quasiment au même, c'est plus de board. A garder une hule d'amant pour le board, et le reste c'est une liste classique. Deuxième liste que je vais vous présenter, c'est la liste de Colento. C'est la deuxième version de sa liste où il a rajouté un amasseur de butins. Donc, lui, c'est une liste, tout ce qu'il y a de plus classique. Il joue un amasseur de butins, il joue boom quand même en endgame. Avant, il ne mettait pas le boom, il mettait la caizan, je pense. Qu'est-ce que je raconte ? Moi, je suis en train de confondre avec le elo, en fait. Non, 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 ça c'est la version de Colento, c'est celle que j'ai jouée au dernier tournoi d'ailleurs, en cup colésium et en super brawl. Elle fonctionne très très bien, j'ai quasi 100% de mine rate avec. Donc, c'est une version avec boom et un seul amasseur de butins. Il n'y a pas d'acolyte pour la pioche. C'est une version assez classique, mais elle est très très forte, en fait. Elle est très très bien curvée entre les régiments, le chef de guerre T3, T4, on a quand même 6 tours 4. En T5, on a quand même 3 T5. Et le boom qui permet quand même de prendre le board et de mettre des menaces. L'air de rien, c'est quand même 3 quarts pour une. Boom, on connaît son efficacité. Troisième version, celle de Low Hello, justement, dont je parlais. Qui, lui, a rajouté un crash vase à la place de la caisane, c'est ça qu'il a fait. Et il joue un seul acolyte avec double amasseur, pour maximiser la pioche. La quatrième version que je vous présente, c'est celle d'Olièche. Elle ressemble un petit peu à la version de Strife Crow, si vous le connaissez. En gros, il joue une seule humilité. Il y en a qui en jouent 2. Il joue une seule championne. Il estime qu'elle n'en a pas trop besoin. Par contre, il joue double acolyte. En fait, c'est pour le combo acolyte-pyromantien et humilité qui permet d'aller piocher pas mal. Vous posez l'acolyte, vous posez le pyromantien. Vous faites des sorts sur le pyro, vous allez piocher avec l'acolyte. Ça combat très bien avec l'humilité. Ce qui permet parfois de vider votre main quand vous avez trop de mains. Donc, on va démarrer tout de suite avec le Murloc prise de board. Et puis, on ira avec tous les decks, un par un. Je vais tester les 4. Je vais faire une game avec chacun. Et après, j'arrêterai le live là. Et je redémarrerai peut-être tout à l'heure. De toute façon, je l'annoncerai sur Twitter ou Facebook si je redémarre. Avec 2 decks, en fait. Parce que là, j'ai fait des vidéos où j'ai présenté les 4 versions du match tempo. que je joue. Les 8 versions du Reno, les 4 versions du Zoo. Les 5 versions du Grimm. Les 4 versions du Palace Secret. Les 3 versions du Druid Combo. Et je vais représenter peut-être encore le match Freeze. J'aime bien garder les Murlocs en première main. Mais c'est la pioche que j'ai envie là. Je préfère garder le 2-1 charge. Et la 3-3 plutôt que la 2-4. Uldama, très bon tour 4. Alors, je ne sais pas si c'est un match tempo ou un match Freeze. Match Freeze est un très bon matchup. Sauf que là, j'ai un soin de moins. J'ai un ton de plus. Donc, ça réduit un petit peu l'efficacité contre match Freeze. Heureux de vous rencontrer. Mais ça augmente l'efficacité contre beaucoup d'autres decks. Ça sent le match Freeze ou alors qu'il n'a pas de T1, pas de T2 puisqu'il a la pièce. Il peut peut-être garder la pièce. Si c'est un Nathis Flammes, ce serait logique. Beaucoup de gens qui ont un Nathis Flammes gardent la pièce. C'est bien un Freeze, je pense. Excellent top deck. C'est peut-être un match Renault. Vu que c'est qui ? Olièche et Torlke Marmot ont présenté un match Renault. Forcément, aujourd'hui, on en voit quelques-uns sur le là. Juste un ping, c'est très bien. Il n'a pas de réponse. Je pense qu'on va partir tout de suite sur une huile d'amant, du coup. Une huile d'amant offensive. On ne va pas le tuer, mais on prend le board. S'il n'a pas réussi à gérer 3-1-1, gérer une 3-3 et une 3-4 en plus, c'est juste emmerdant pour lui. Ah, il a eu son salon. Est-ce qu'on trade avec ça ou avec ça ? Aucun des deux, je pense. Je pense qu'on va simplement trader au Murloc. Il a déjà l'information qu'on joue au Murloc, de toute façon. Je suis bien, là. Je suis bien, je pense. Il n'a pas un départ très très fou. Il pourrait pièce Blizzard. Ce n'est pas très très grave, là, pour le coup. D'accord. Donc, s'il a du burst en main, ça risque de faire mal. Ah, on a du soin. On est contents, ça. Je pense que je vais à le door pour trade et ne pas perdre mon board. Ouais, je pense que c'est la meilleure chose. 2 plus 3. Oh non, la PLS. Une effigie. Donc, ce n'est pas un mage Freeze, alors ? C'est un mage Reno. Oh non, quoi. Torisane, effigie, Torisane. Alors, ça, c'est la première fois que je vois ça. Oh, purée, quoi. Ah non, là, c'est la PLS, mais totale, quoi. Ouais, c'est bien un mage Reno, ouais. Ah ouais, là, je suis avec 2 tours de Torisane, du coup. Donc, soit je trade ça là-dedans. Et après, j'envoie tout là-dedans, salutant que les 7 points de dégâts. Soit je pose une huile d'amant. 3, 6, 7. Et je lui remets 3 fées, sans plus de tout trade. Soit je la transforme en 3-3, mais alors je perds une créa ou des points de vis qui seraient inutiles. Je pense qu'on va simplement huile d'amant. On va d'abord trade-lui au cas où il y a une deuxième effigie, ce qui est quasi improbable, mais... Alors là, je ne m'y attendais vraiment pas. Je pensais vraiment que c'était un match freeze. Torisane, effigie, Torisane. Alors, celle-là, on ne l'avait encore jamais faite. Ah, mais c'est beau, c'est beau de voir ça, c'est beau. What ? Qu'est-ce que c'est que ce deck ? 3, 6, 9, 12. Donc si je commence par 1, je le mets à 10, plus 9, voilà, je le proc, c'est tout aussi. Bon, là, le door est déjà passé, ça c'est relou. Du coup, là, je vais me prendre Reynaud, tous les coups, ça c'est sûr et certain. Du coup, on va simplement mettre un thon. Je suis à 30 points de vie, je n'ai aucun intérêt de... de jouer auspice ou de jouer un pot des mains, là. On l'oblige déjà à Reynaud. Et c'est que le début de la game, c'est ça qui est bien. Bon, je n'ai plus d'Uldamant et je n'ai plus qu'un seul Aldor. Je les ai peut-être claqués un peu trop vite les Uldamant, offensivement. Bon, là, le pire, ce serait Econ Medivh, clairement. Parce qu'il chope un deuxième Reynaud, waouh. Enfin, quoi que le Reynaud n'est pas très grave, courtement d'Ec, vu qu'au premier Murloc de Tavi, on met déjà 22 et au deuxième, on met en général entre 40 et 50. Il va le boule de feu ? Il n'a pas l'intention d'Econ Medivh, c'est une bonne chose. En fait, j'ai claqué un peu trop vite mes Uldamant en pensant que c'était un match freeze. Du coup, j'ai joué offensif. Et du coup, il ne me reste plus qu'un seul Aldor pour gérer ce géant, mais il a encore les géants de l'Ave, il a encore les autres géants. Il a encore beaucoup de choses. Pour aucune Tapaouid, j'en ai rien à carré, en fait. Une torche ? Un éclair de Gif, d'accord. Ça me va. Je m'en fous un petit peu. Est-ce que j'ai l'intention d'égalité ? Non. Non. J'ai l'intention de piocher, par contre. Si je traite ça là-dedans, 3, 4, 5, 3, 6. Il lui reste juste ça. J'ai pas peur de ça, c'est juste 4 points de dégâts. Bon, il reprend le board. Ça, c'est un peu emmerdant. Je pourrais égalité, mais alors je perds tout sur un Blizzard de toute façon. Mais je pense que c'est quand même le bon choix, égalité. Mais je peux pas les piocher, du coup je fais que ça de mon tour. Je préfère garder Kipos et après Pyro égalité. Je pense qu'elle va m'être utile de toute façon l'égalité dans le match. C'est pas le combo Pyro égalité, du coup. Je préfère quand même gérer Renu au cas où... Ça fait cher, hein. 8 de mana pour piocher 3 quarts. 3, 6, 7, 8, 9, c'est bon. Ah, 2 Murlocs de plus. Parce que pour l'instant, j'avais qu'un Murloc. Avec ces deux Murlocs, je peux aller chercher Djana 4, 3. Alors, qu'est-ce qu'il va me jouer ? Ragna ? Oh, merde ! Je suis obligé de Pyro égalité, là, du coup. Ou égalité conseq. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a le mieux ? Égalité conseq ou Pyro égalité ? Je pense Pyro égalité. Comme ça, je peux jouer derrière mes Murlocs. Je pourrais simplement tenter Hospice, ici, hein. Poser Hospice, c'est tranquillou, quoi. Mais je pense que je vais aller Face avec ces deux-là. Quoi qu'ils me permettent un trade, hein. Je pourrais simplement aussi Robots de soins. Et me dire au prochain, je les poserai tous les deux pour trade. Je pense qu'on va simplement Robots de soins. Au moins, Ragna est passé. Canon lance-flamme, je m'en fous, Royal. Il va me ping, simplement, et passer son tour. Ce serait pas mal, ça. Ah, le deuxième Crash Vase. Ah oui, j'ai qu'un seul Robots de soins, hein. Dans cette version, j'avais oublié. On va quand même l'agresser un petit peu. Je suis pas obligé, mais j'aime bien vider ma main, là. De toute façon, j'ai une main pas très fournie. Le double-spice me sert à peu près à rien en match-up. Puisqu'il les joue aussi, en fait. Son but, c'est aussi de clean mon board. Mettre du board, ça l'emmerge plus lui que moi, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais, donc si j'attaque... Bah, je peux pas attaquer de toute façon. Mais je vais perdre tout mon board. Je m'en fous un petit peu. Bah, j'ai rien à faire, hein. Je pourrais au-spice. Histoire de dire que si j'ai pas de board, plus non plus. Y'a plus de 4 cartes... Enfin, 5 cartes en main, c'est ça qui est bien. Moi, j'aimerais bien avoir ma deuxième impôt des mains. Histoire de remonter à 30 et de piocher, surtout. Ou la veille solennelle, hein. Hop. Bon, on va temps en pot deux tours avec les deux auspices, hein. C'est le but de la carte, à la base, hein. J'aurais bien aimé en garder un pour le tour, si je top-deckais, par exemple, là. Une impôt des mains. Je faisais l'impôt des mains plus auspices pour l'empêcher de poser du board. Mais bon, là, j'ai pas trop le choix, hein. J'ai pas grand-chose à jouer, hein. Il manque deux murlottes, là. 3-3 et une 2-1 charge. Ah, voilà le bon top-deck. C'est vrai, on joue... Voilà, là, ça va l'emmerder, quand même, 4-1-1. Il a peut-être de quoi y répondre, hein, mais... C'est vraiment l'impôt 6 cartes. L'impôt des mains, il faut qu'elle vienne maintenant, parce qu'après, j'oserais plus piocher à cause de la fatigue. Ah, le mouton explosif, ouais. Mais pour l'instant, il développe rien. C'est ça qui est bien. Qu'est-ce qu'il a en main ? Je dois garder un choc de flamme pour quand je traîne mes murlocs. Mais je m'en tape du choc de flamme. Voilà, il me manque plus qu'un seul murloc, maintenant. Il me manque plus qu'un seul murloc. Là, 2-1 charge. J'ai 5 cartes dans le deck. Il reste une impôt des mains, il reste un murloc 2-1 charge. Il reste un pyromancien, ça fait 3. Il reste un tous les murlocs de ta vie, ça fait 4. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre ? Je vois pas ce qu'il me reste d'autre, en fait. Le robot de soin pour 6, ça me va. Ah, c'est la version de double championne, oui. Ben voilà, c'est ça qui me restait, la double championne. On va garder notre petit board qui l'emmerde. C'est quand même 3 points de dégâts, ça l'emmerde. Tant que ça l'emmerde, moi je suis content. Je suis sûr, il garde un choc de flamme, il doit avoir un écho de médive, un géant de lave. Je sais pas ce qu'il joue d'autre. S'il avait des gros tons, il les aurait déjà joués. Alors là, l'impôt des mains serait très 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 utile, je pense. Je peux pas égaliter ça, j'ai juste besoin de l'Aldor. On va soigner 2, j'espère qu'il a pas un létal quand même, ce serait dégoûtant là quand même. Par contre, moi j'ai certainement, s'il me tue pas ce tour-ci, j'ai certainement un létal sur tous les murlocs de ta vie, même s'il en manque un. S'il en manque un, j'aurai 2 comme ça, dont un qui pourrait attaquer. Ah, Sylvana, ça fait plaisir ça. Écho de médive, je m'en fous. Bah donc c'est létal hein. Ha ha ! Je vais en résister combien ? 1, 2, 3, donc j'ai la place. Et voilà. Je pense que c'est un match-up favorable, Reynaud. L'avantage, c'est qu'on a eu une sortie assez agressive avec cette version board. Et ça a permis qu'il soit obligé de claquer son Reynaud très très tôt dans la game. Donc je vais partir sur la deuxième version que je vous ai montré. Donc la deuxième version, c'est celle de Colento. C'est celle que j'ai joué en tournoi, comme j'ai dit. Elle est très très forte. Peut-être moins adaptée au ladder. En gros, ce qui change dans cette version, c'est le Boom. C'est lui qui change le plus. Le Boom est un amasseur de mutin. C'est les deux quarts qui changent par rapport à la version d'avant où on avait les huiles d'amant. Est-ce que c'est le même ? Non. La veille solennelle, on aime bien la voir avec l'hospice. Je pourrais garder la championne, vu que j'ai la pièce. Mais j'aimerais bien aller chercher régiment de bataille, par exemple. Ou les Murlocs. Mais la veille solennelle va tellement bien avec l'hospice que je pense que je vais garder. Waouh, Crash Vase, Boom, ça c'est cher. Alors alors, tu décides ? Il a remis deux cartes. Je pense que c'est un mage tempo. Heureux de vous rencontrer. Comme je l'ai dit, Olièche et Tork et Marmot ont fait une vidéo sur le mage Reynaud. Du coup, il y a plein de gens qui le jouent. C'est bien un mage tempo. Du coup, on va à Hospice T2 directement. La seule chose qui pourrait être chiant, c'est s'il a une apprentie suivie. Là, il a trois points de dégâts. Donc s'il a un éclair de juif ou quoi, il gère mon hospice. S'il ne l'a pas, je me mets vraiment bien. Mais je suis obligé de le jouer maintenant. Il n'aura plus jamais d'impact plus tard. Puisque plus tard, il aura la boule de feu. J'espère qu'il n'a pas l'éclair ou le canon lance-flamme. Et même s'il l'a, il sera tanké sept points de dégâts quand même, ce qui est pas mal. Mais je pense qu'il l'a, sincèrement. Sinon, il ne jouerait rien. Il ferait juste face-ping. S'il va juste face-équiping, en pièce, j'aurais la veille solennelle. Je pourrais la jouer pour deux. Ah, il a le canon. Il a Tablet. Ça, c'est moche, ça. Bon, ben, il tank quand même, oui, pour être dégâts. Au prochain, ce sera pièce crash-base, du coup. Ah, c'est con qu'il l'a top-date, quand même. Là, je me sentirais plus à l'aise si j'avais pioché une égalité. Pour pouvoir pyro égalité. Alors ça... Ah, il y a une entité miroir et un contre-sort, à tous les coups. Comme d'habitude. Du coup, c'est un peu relou parce que... Je ne peux pas pyro. Bon, ben alors on déclenche l'entité miroir et pas le contre-sort. Dommage que je n'ai pas mon deuxième hospice funeste. Je pense que c'est une erreur de mettre l'entité miroir contre un murloc. Je ne pensais pas qu'il ferait ça. Et du coup, c'est pour ça que je suis parti sur hospice T2. Que j'ai tenté. Parce que sur l'entité miroir, l'hospice est tellement fort. Si je piocherais mon deuxième hospice, je serais tellement heureux. Mais le mieux que je puisse piocher, je pense, c'est une égalité. Pour pyro égalité et clean 2. Parce qu'il a déjà plus de main. Là, je dois vraiment arrêter son agression du début. L'égalité serait mon meilleur draw, clairement. Ah oui, il a une bonne sortie quand même, le cochon. Wyrm T1, Savant T2, T3 Apprenti Canon, T4 Secrets. Ah, dommage ça. On va essayer de tampouer un peu avec le Crash Vase. Mais ça sent mauvais. Si je pioche pas mon égalité, ça sent très mauvais. Le boom, ce n'est pas avant de tout. Là, à tous les coups, je vais prendre une boule de feu. Puisqu'il a une très bonne sortie. Donc, il a certainement la boule de feu aussi. Mais même le moindre dégât. Il ne fera pas grand chose avec le Crash Vase, ce tour-ci. Au prochain, du coup, je pense que ce sera Amasseur Régiment. Mais je vais encore morpher. Ah, le Brick Azul. Mais il a une sortie parfaite. Ce n'est pas croyable, le mec. Il a une sortie parfaite. Allez, mon égalité, s'il vous plaît. J'en ai deux. Ah. Bon, ben voilà. Si j'avais gardé l'hospice. Peut-être que ça aurait fonctionné en gardant l'hospice. Mais je n'avais pas de quoi tuer le savant. De toute façon. Et je n'étais pas sûr que ça pouvait être très bien un contre-sort. Donc on part avec la version de l'eau et l'eau, maintenant. C'est dommage, parce qu'il m'aurait suffi simplement d'avoir une de mes égalités. C'était bon. Je clinais tout son board, il n'avait plus rien. Il avait deux cartes en main. Et moi, je repartais au tour suivant avec un boom. Donc, j'ai attendu trois tours de la piochée, malheureusement. Malheureusement, non. Un pala. Si c'est un Murloc, ça va être marrant. Si c'est un... Si c'est un secret, on est bien, je pense. On remet tout ça. L'hospice. Je ne sais pas si c'était un misplay de jouer l'hospice. Le fait est que si je ne le jouais pas, je ne tentais pas le coup. Le fait est qu'il avait 4 cartes pour être quasiment sûr de m'amener l'hospice. Je pense que j'étais obligé de tenter le coup, là, pour le coup. Parce que moi, j'aurais tué son savon, sinon. Ça sent le Murloc, ça, hein. Pas de T1, pas de T2. Voilà, pièce régiment. Pièce acolyte, ça sent le Murloc comme moi, en fait. On a l'hospice, parce que là, il va déjà savoir piocher une carte sur ma 1-1, ce qui est emmerdant. Mais l'hospice m'empêchera de piocher plus. Donc l'acolyte lui aura fait piocher une carte. Du coup, à mon tour d'acolyte. Après, s'il a une championne, il peut me punir. Mais de toute façon, je n'aurais pas d'autre moment où le jouer. En parlant Murloc, le premier qui joue, c'est Murloc, a perdu une ronde. Et on ne joue jamais le Crash Vase avant la fin de la partie, pour la simple et bonne raison qu'on le veut pour le tour où l'adversaire va faire les Murlocs. Le premier qui fait les Murlocs a perdu, parce que vous faites les Murlocs, vous faites le combo à 22, l'adversaire fait les Murlocs, il met le combo à 30. Je pense qu'on peut lui rentrer dedans, on n'a pas besoin de faire du trade. Oh, un Murloc ! Donc, ça fait deux charges et une 3-3. Il faut bien retenir quels Murlocs sont passés, pour bien calculer. Ah, il se met bien là. Est-ce qu'il y a un intérêt avec Crash Vase maintenant ? Je pense pas. A moins de l'agressé. Mais il a 50 000 de soins comme moi, donc l'agressé n'apporte rien. Après, s'il reprend le bord, il serait un peu relou, donc je pense que je vais quand même le poser. Quoique... C'est quelle version de Boudou ? C'est la version de Lowellow, là, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Donc il joue quand même double Crash Vase. Je vais peut-être être puni d'avoir joué l'Hospice sur l'acolyte, mais j'avais pas trop le choix. Il a déjà pioché 3 quarts de plus que moins. Ça fait 2 chefs de guerre et 2 charges. Ça fait 3 chefs de guerre et 2 charges. Ça fait déjà très mal, ça. 3 chefs de guerre et 2 charges. Je pense que je peux pyro égalité. J'ai pas... J'aurais pas beaucoup de moments où je pourrais la claquer. Quoi ? Pourquoi ils sont pas morts ? Jusqu'un gros boulet, en fait. Pyro égalité sur double chef, ça ne marche pas parce qu'il se booste de 1 point de vie chacun. Et donc ce point de vie, tu ne le perds pas. Alors, c'est très moche ce que j'ai fait. J'ai pas ma conseq pour me rattraper. C'est très moche claquer une pyro égalité et de la perte comme ça. C'est très 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 moche. Un gros gros misplay là. Je ne savais pas en même temps. Maintenant, je le sais. Je me referais plus terreur. Ça fait 3 chefs de guerre et 2 charges. Ok, les 3 font plus 2, plus 1. Donc chaque murloc charge à 2, plus 6. Chaque murloc charge à 8 d'attaque. Donc il y a déjà un combo à 16 d'office. Ah, il a déjà sa deuxième baille. Ouais, il pioche plus que moi, c'est chiant. Il a trois quarts d'avance déjà. Je pense qu'on n'est pas obligé de conseq, là. Donc je pense qu'on va simplement s'imposer des mains pour attraper notre retard à la pioche. De toute façon, il ne peut pas encore combo ce tour-ci. Et au prochain, je peux très bien conseq. Je ne voudrais pas qu'ils mettent des créateurs avec un trop gros body, en fait. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Là, ce sera conseq, robot de soin. Ouais, il veut setup un létal. Donc ça fait trois murloc charge. Donc ça fait déjà une combo à 24. S'il a deux à un mort. Donc moi, je peux déjà la jouer. Mais si je la joue, je suis mort. Mais comme je suis à 14, en fait, je pense que même sur conseq. S'il a tous les murlocs de ta vie, je suis mort, en fait. Ouais, s'il a tous les murlocs de sa vie, je suis mort, en fait. Malheureusement. Le tour sur pyro égalité. Si je perds, je perds vraiment sur ça. Ouais. Comme je l'ai dit, trois fois oui de 24. Ouais, je perds sur le tour pyro égalité. Une erreur de ma part, un misplay. Je ne connaissais pas cette chose. Maintenant, je la connais. Je sais que ça ne passe pas. Alors, quatrième liste, c'est parti. La liste d'Olièche. Hop là. Donc, comme je l'ai dit, dans la liste d'Olièche, ce qui change, c'est qu'il ne joue qu'une seule championne. Par contre, il joue une humilité et deux acolytes. Je pense que c'est un petit peu plus fort contre Paladin, du coup. Chasseur. C'est un bon match-up, Chasseur, si on a nos soins. Parce qu'on a quand même 40 de soins avec les deux championnes. 36 de soins avec les colliers, je ne joue qu'une seule championne. Mais avec la championne, tous les deux robots et les deux impôts. Je pense qu'on peut garder Auspice. Veille solennelle sera deux fils bien avec l'Auspice. Mais... Je ne sais pas. La Veille solennelle sera deux fils rentables, en fait. Vu que j'ai déjà la charge et l'Auspice. Je pense qu'on va garder comme ça. On va tenter comme ça. Qu'est-ce que j'aurais pu aller chercher d'autre contre Chasseur, à part l'acolyte. Ce ne sont pas grand-chose d'autre que j'aurais pu aller chercher. Il faut voir si c'est un Face ou... C'est un Midi. Du coup, là, je n'ai pas la pièce sinon j'aurai l'acolyte. On va simplement mettre un token. La deuxième charge, on va la garder pour créer dans un jungler, par exemple. Une pièce avec compagnon animal ? Ça veut dire qu'il a les deux compagnons animal, peut-être ? Ah, il a récupéré une bête. À trois. Oh, joli. Du coup, je ne peux pas acolyte. Je ne peux pas régiment. Je peux Murloc trade. Ce n'est pas terrible. Je pense qu'on va Auspice à ce tour-ci. Histoire de récupérer un board vide T4. Ça peut être une bonne idée, ça. Ouais. J'aurais préféré attendre un tour de plus, mais il va poser du board, que je ne pourrais pas aller chercher. Ça me va. Je tue 2 créa par contre, donc la veille coûte 3. Ça va dépendre du repop, mais là, j'ai un bon régime. Oh ! Dommage pour lui. Du coup, on va Murloc. Trade, aller piocher. Tout simplement. Et au prochain, on pourra régiment pour aller achever le... Régiment pour aller achever le croc zombie. Regagner 5 points de vie. Là, pour le coup, on n'est pas content de voir ça repop parce que c'est le meilleur tour 1. Mais là, pour le coup, pour une fois, on est content. Bon, par contre, le Huffer, ça, ça fait mal. Ça appartient à ça. Mais je suis quand même obligé de régiment, je pense. Là, j'ai quand même peur du lâcher des chiens. Est-ce que j'ai pas envie d'Hospice ? Je pense que j'ai envie d'Hospice son T5. Je perds mes tokens, mais je m'en fous. Ça me donne une super veille solennelle. Il pourrait taper avec Huffer plus l'arme là-dedans. Mais alors, ça veut dire qu'il tank 7 points de dégâts. Parce que j'ai pas de soin en main. J'ai pas mes robots de soin et j'ai pas mon impôt des mains. Ouais, il va pas me laisser, du coup. Ça fait mal, ça, hein ? Au moins, il a claqué son arc avant les secrets. C'est la seule chose bien. Mais ma vieille solennelle me sert à rien. Ah, pas de conseq, pas de pyro pour aller piocher, bordel. Du coup, on va aller chercher de la carte. On lui enlève sa bête, quand même. Mais il me faut de la carte, là, j'ai pas mes soins. J'ai que 4 cartes de soins, là. C'est quoi ce bordel ? Elles vont venir, hein, c'est pas grave. Je vais les piocher, hein. Ah, ça, ça fait mal, ça. Qu'est-ce que je peux piocher ? Je peux piocher mon pyromancien. Je peux piocher ma consécration. Même robot de soin à peau des mains me rassurerait. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va les fesses ou est-ce qu'il va m'empêcher de piocher sur l'acolyte ? Il a un taunt, donc il ne doit pas avoir peur que je pioche, en fait, je pense. Est-ce que je pourrais piocher qu'une carte, là-dessus, de toute façon ? Ah, il va les fous le fait, c'est un chasseur, hein. Ah, non. Bah, il me donne le trade de son hoover. Bon, toujours pas de soins. Je pourrais égalité, mais il a encore la grande crinière et le boom, hein, donc... On va simplement trade ça. Aïe, 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 aïe... On va envoyer les Murlocs, hein. On va quand même péter, parce que certaines versions jouent à Rissons c'est très rare, hein. Là, il me faut que je pioche mes soins. C'est incroyable, il faut que je pioche mes soins. Un robot de soin, une impôte de main, n'importe ! J'en ai 4 dans le deck du soin. Ouais ça il va trade l'office. Donc il doit jouer certainement piège givrant je suppose. On va quand même essayer de lui trade la rampante avec la 3-3 même si c'est un givrant. J'avais pas trop le choix de le proc maintenant. Tant qu'il a pas d'arc déjà. Ah quand même un crash-bas c'est déjà mieux que rien. C'est pas un givrant c'est pas un serpent. C'est pas un serpent c'est pas un givrant donc c'est un piège à ours certainement vu qu'il joue des bêtes. Il m'étonnerait que ce soit un explosif à moins qu'il s'est orienté anti-palada. Ah ça ça fait mal. Il fallait se douter qu'il en est un quelque part. Mais je vais bien finir par piocher mes soins. 16 cartes et j'en ai 4 dedans. Je vais bien finir par les piocher. Le mieux ce serait l'impôt des mains plutôt que le robot de soins. Parce que là l'impôt des mains me permettrait d'aller piocher les robots de soins et l'autre impôt des mains. Niveau murloc j'ai eu un chef de guerre, j'ai eu une charge et une 2-4. Donc il me manque 2 murlocs. Il me manque une autre 3-3 et la 2ème charge 2-1. Mais c'est pas ça mon problème c'est le soin. Je suis quand même qu'à 14. Là il peut déjà me remettre 3. Donc je vais être à 11. Il peut aller chercher un létal sur double ordre de tuer au prochain. Donc je vais essayer de lui laisser aucune bête déjà. Donc il a pas le double ordre de tuer. Il préfère faire les trades. C'est comique ça. Pourquoi avoir silence le crash vase alors ? What ? Ah d'accord il veut gagner au board. Et c'est bien que je joue un milliard de soins à l'envers. Enfin c'est pas mal parce que ça m'empêche de se piocher avec la veille solennelle. Mais voilà enfin un soin. On est content là. Alors on va quand même éliminer sa bête. Et éviter de lui en redonner une tout de suite. J'ai mon pyro égalité. Ma veille solennelle qui va bien avec ma championne. Est-ce qu'il va les fesses ? Ah ça ça doit être le piège à serpent du coup. Ou le givran. S'il attaque pas c'est que c'est givran ou piège à serpent bien entendu. Bon ben je pense que là on a pas le choix on doit pyro égalité. Ouais on est à 15 je crois qu'on a pas le choix. J'aurais préféré attaquer d'abord pour pouvoir tester le secret maintenant. Deuxième pyro égalité en main ça c'est juste parfait. Au prochain ce sera certainement la championne. Voilà il manque une deux un charge pour avoir tout le combo. Qu'est-ce qu'on va attaquer ? Ouh. 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 Je pense qu'on va attaquer pyro égalité. On pourrait attaquer le jungler en se disant c'est un piège à serpent de toute façon. Et après on pyro égalité derrière. On pourrait aussi simplement traiter ça. On peut essayer je pense. C'est bien le piège à serpent. Ah non c'est givran. C'est plus chiant déjà. Pour la justice. Je pense pas qu'on risque un létal au prochain. On va simplement le reposer et j'ai l'impôt des mains au prochain. Là il sait mettre que 3. Il sait pas trouver 9 dégâts avec une carte. Même si c'est petit réflexe suivi de... D'ordre de tuer c'est pas suffisant. Donc c'est le deuxième givran. Donc c'est bien un piège à ours ou c'est un piège givran quoi. Ou un explot givran. Si c'est un givran, bah c'est un givran. Donc on va proc d'abord le givran. C'est pas un givran. C'est pas un piège à serpent, c'est pas un givran. Donc c'est un explot et un ours. Ah il joue un chac en fait. Du coup on va pas proc de ceci. Ouais il a aero power ça c'est sûr. Rampante je m'en fous hein. Royal hein. Est-ce qu'on peut aller chercher un lethal avec la murloc ? Je pense pas hein. Ce qu'on va déjà faire c'est proc euh... Proc ses secrets. Explos je m'en fous. Voilà. Et le deuxième ça doit être un piège à ours alors. Ou un... Ouais piège à ours. C'était bien ça ouais. Du coup on va aller chercher ça. Voilà. On va robot soin. Il me reste trois quarts dans le deck. J'ai pas envie de... D'acolytes du coup. Humilité me sert à rien. Régiment de bataille me... Tout régiment de bataille en fait je m'en fous. J'entrais deux. Par contre je vais pas aero power parce sinon j'aurais peut-être plus assez de place pour les murlocs. Elle est gagnée la game là. Ouais elle est largement gagnée. Le boom je m'en fous royal. 7, 8, 9 qui sait me mettre. 10, 11 qui sait me mettre au prochain. Donc il sait pas aller chercher 9 en top deck. Si j'avais tes fesses... J'avais le lethal. N'inquiète pas. On s'en fout hein. Ah oui là pour le coup on s'en fout. C'est GG de toute façon. J'aurais pu calculer un lethal en allant face. Mais 3, 4, 5. En tapant 3 faces. Ouais j'avais lethal. Mais dans ce genre de situation je crois qu'on s'en fout. Ah il quitte quand même. Et bien voilà pour cette 4ème version hein. On a eu peur au début parce qu'on avait pas de soin. Mais c'est passé quand même. 55 gold c'est pas terrible. Et voilà pour la présentation de ces 4 decks murlogues. Donc je vais vous remettre les listes hein. Donc la version qu'Olièche joue actuellement. Il stream avec aussi. La version de Lowello. Il l'a présenté hein. C'est des joueurs que j'affectionne particulièrement hein. Je trouve qu'ils jouent très bien. Ils sont très sympas. Et euh. Du coup je regarde souvent leurs streams ou leurs vidéos. Et c'est pour ça que je reprends parfois leurs éclistes à eux hein. Il y en a d'autres hein. Pour présenter c'est toujours mieux de prendre les éclistes de quelqu'un qui sait jouer hein. Donc le murlogue d'Olièche hein. Comme je vous ai dit. Double acolyte humilité. Qui combat avec le pyromancien. On a pas eu l'occasion de le voir dans le match malheureusement. La version de Lowello qui lui joue un deuxième crash vase. C'est pour le match mirror. Un seul acolyte mais double amasseur du butin. Le Colento qui joue boom. Et euh. Qui joue un amasseur du butin. Sinon le reste c'est classique. Ah ouais. Olièche ne joue qu'une seule championne comme j'ai dit. Et euh. La control board que je vois souvent en ladder. Avec double gardienne du l'daman. Et euh. Et euh. Et un deuxième crash vase à la place du deuxième robot de soin. C'est une nuque qui tient aussi. Mais je trouve que le deuxième robot de soin est un peu indispensable. Du coup. Voilà. Voilà pour la présentation de ces 4 decks. Donc euh. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.